Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui là nous sommes à la veille de ma deuxième semaine de stage donc je vais repartir sur une semaine de stage donc je vais refaire une semaine de vlog et j'espère que ça va vous intéresser même si je ne vous montre pas tant de stage que ça, je vous montre beaucoup plus d'équitation, d'écurie qu'autre chose mais parce que je peux pas fumer dans mes locaux, ça reste des locaux où il y a des élèves qui sont mineurs donc le fait qu'ils soient mineurs ben je dois avoir l'autorisation des parents et j'ai regardé le nombre d'élèves qu'il y a, il y en a quand même 2000, plus de 2000 même, vous voyez demander pour plus de 2000 élèves, ça va être un peu compliqué donc là je vous retrouve pour vous montrer ce que je vais faire, je vais transférer mes affaires de mon sac à dos que j'adore, mon Puma, je vais les transférer dans mon sac de sport pour la salle parce qu'en fait actuellement je me balade avec deux sacs, j'ai le premier sac à dos avec mes cours etc et j'ai le deuxième sac, un caba où je mets mes affaires que je prends à chaque fois et moi je me dis que ça serait peut-être mieux que je mette tout au même endroit donc voilà j'aimerais tout remettre tout au même endroit même si ça me fait un peu chier parce que je préfère les sacs à dos pour être claire, je préfère les sacs à dos largement donc là actuellement j'ai ce sac là, donc c'est mon Puma, mon sac à dos où je mets tous mes cours dedans, il y a la pochette etc et là je vais passer tout dedans celui là l'avance de ce sac c'est qu'il y a un emplacement pour les chaussures et je me dis autant mettre dans un sac avec un emplacement pour les chaussures mais je réfléchis parce que mes chaussures de sécu elles sont toujours dégueu en dessous donc bon je vais voir en fait je me trimballais avec un caba avec juste trois machins comme ça dedans donc c'est un peu chiant et je voulais tout réunir dans le même sac donc ce que je pensais faire c'était de tout mettre dans mon sac de sport de la salle parce que j'ai un emplacement pour ranger les trucs mais pour ça c'est dégueulasse donc je vais aller juste me procurer un sac de chéline, des trucs, donc je vais les mettre dedans et comme ça j'aurai le sac qui restera propre et qui ne puera pas surtout parce que j'ai très peur de ça pour être claire je reviens et je vais mettre ça dedans je pense que je vais aller mettre peut-être 10 ou 15 euros d'essence pour être sûre d'avoir assez pour demain parce que je ne sais pas si j'aurai assez donc je me dis peut-être que ça serait mieux je ne sais pas putain j'allais oublier le plus important ma veste le plus important ma veste je pense que je vais aller faire un petit plein de... donc oui je vais laisser la carte à mon chalet par contre l'obligation de mon chalet c'est de prendre des tickets de caisse parce que je fais mes comptes en me basant des tickets de caisse donc là normalement il y a tout ce qu'il faut dedans il y a tout ce qu'il faut dedans je ne pense pas qu'il va manquer quelque chose je ne vais pas chez ma mère demain sans faute parce que ma mère m'aide un petit peu financièrement par rapport à l'essence surtout sachant que je n'étais pas censée faire autant de trajets de base j'ai essayé de chercher un stage dans les environs mais ils m'ont pris littéralement pour une... il n'y a pas d'autres mots donc bon je suis contente d'avoir trouvé un stage sauf que ben dès que tu as le panneau stagiaire qui s'affiche là les gens en profitent un petit peu on va pas se mentir mais ça c'est dans tous les lieux donc bon donc bref demain le programme de demain demain je reprends le sport à la maison pour l'instant parce que je ne peux pas aller à la salle de sport parce que quand je termine tout ce que j'ai à faire j'arrive dans des horaires où il y a tellement de fous et c'est insupportable de toute façon après le stage je vais essayer d'aller à la salle de sport le matin pour garder un rythme donc j'ai prévu de me lever tôt le matin après j'aurais trouvé un rythme il faut quand même que je prenne une brosse à cheveux parce que là c'est une horreur bref on se retrouve demain à demain j'ai un pied j'ai un pied tu pouvais déjà t careful C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui on commence à travailler. On va tester le paddock avec des... Je vais mettre la minuterie. Pour une fois que ce n'est pas le téléphone qui filme qui a eu de batterie, c'est bien. On va le mettre 10 minutes. 10 minutes. Ça faisait 2 semaines que je la marchais 5 minutes. Et là actuellement je suis passée à 10 minutes. Je vais refaire 2 semaines de 10 minutes. A chaque fois que je vais la sortir je vais faire ça. Mais je ne vais pas la lâcher dans un manège. Je ne la lâcherai qu'au paddock parce que je sais qu'au paddock elle va brouter plus qu'elle ne va bouger. C'est une bonne voie mais j'ai envie de la bouffer quand elle fait la débile. Petite pause de 10 minutes et c'est parti. ... ... ... ... Attends, je regarde ma vie, c'est ici, hein, ok ? Ah putain ! Mais la bouffe rapidement, la bouffe ! Oui, voilà, la bouffe en priorité ! Ça m'a reçu la journée ! Je pense que je vais rendre mieux en premier. et ensuite je vais rentrer baby j'ai super mal au ventre c'est épuisant je précise une chose par rapport à mes juments ça fait 5 mois que le nuage ne peut pas faire réellement d'efforts donc ça fait 5 mois que j'ai pas pu les mettre ensemble 5 mois qui se sont pas vraiment eu de contact etc et là de les lâcher et de faire de voir que la jument elle réagit comme si elle s'était vue la veille ça me rassure énormément ça veut dire que ici dans mon écurie ils ont assez de contact pour pas déprimer ça c'est cool ça c'est vraiment cool c'est cool allez vous allez vous allez vous je vais vous看er allez vous allez vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et oui j'ai toujours une ligne dans ma voiture Simplement parce que Si j'ai pas une ligne dans ma voiture Je me casse tout le temps les ongles Bref Premier jour où l'hénu était au paddock Trop belle Je suis trop contente Je pense que je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui On se revoit demain Ne vous inquiétez pas A demain Bon littéralement je vous ai pas pris aujourd'hui J'étais un peu trop fatiguée en fait Clairement j'avais prévu de filmer Après le stage aujourd'hui Mais Faut vous dire je suis rentrée à la maison Et j'ai somnolé dans le lit jusqu'à maintenant Là j'ai été prendre une douche Mais voilà J'espère que demain Ça sera une journée un peu plus productive Ça s'en mange au stage Là aujourd'hui Ça a été Mais c'était pas folichon Je me suis plus fait chier qu'autre chose Ça c'est un détail Bref 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 Donc Là Je vais me reposer aujourd'hui Plus qu'autre chose Et Demain Nouvelle journée de stage On y sera mercredi Et logiquement mercredi On fait les salades avec Avec celui qui me gère Pour le stage de cette semaine Donc logiquement Puisqu'on fait les salades Je serai un peu plus du côté self Que du côté cafétéria Donc On va faire les salades Et puis après Je me sors Voilà J'ai découvert que En fait Le gars qui me gère Donc le maître de stage Normalement Qui est censé me gérer Pour ce stage en général M'a complètement menti Je vous résume En fait Le gars M'a dit Qu'il pouvait pas prendre Deux stagiaires en même temps Et là Il m'a prise Et il y a une autre stagiaire Qui est avec moi Là qui vient d'arriver Aujourd'hui Lundi Donc du mytho Allez C'est génial Ça me fatigue Vraiment On se voit demain Je suis trop fatiguée Voilà Je suis devant le stage Je suis bien arrivée en avance Pour une fois Donc j'ai trouvé une place C'est mon stressant J'ai encore 20 minutes devant moi Je vais prendre des coups M'a t'es tranquille Bref Des coups m'a t'es tranquille J'ai la tête en cul Vraiment J'ai la tête en cul Je... En fait Je me rends compte Qu'au stage Je fais même pas Ce que je devrais faire En tant que stagiaire C'est juste en France C'est juste en France que j'ai vu ça C'est juste en France que j'ai vu ça Tous les stages où je les ai passés en Belgique Je n'ai jamais eu cette sensation là D'être exploitée pour un métier que je suis pas censée faire Bref, bref, bref Donc là, aujourd'hui Je fais le stage en partie au self Pour faire des salades Et après J'irai directement aux écuries M'occuper des filles Donc Il faut que je leur fasse les pieds Parce que je l'aurais pas fait lundi Mais il faut que je leur fasse les pieds automatiquement Aujourd'hui Et que Baby, elle fait tranquille De toute façon Maximum marcheur Si vraiment je veux la faire un peu pousser Sinon Et quelle heure ? Sinon Nunu, elle va faire 10 minutes de marcheur Et c'est tout Si je peux pas lâcher Je pense que je pourrais lâcher dans le paddock Parce qu'il a l'air de De faire beau Donc je pourrais peut-être les lâcher au paddock après Pour les laisser se reposer Mais voilà J'ai envie de dormir Je suis H.S. On me va à 6h Si je m'achète Bon Bon je viens d'arriver aux écoles Je vais aller m'occuper des filles Et comme ça j'aurai toute l'après-midi Pour faire le montage Et me détendre un petit peu Parce que je suis Si vous voyez pas Mais j'ai des cernes plus grandes que mon avenir Donc bon Je vais Je vais faire ça Je ferai le pansement de nuage demain Comme ça il y a vraiment 3 jours évolus J'ai l'impression que j'ai pleuré Mais en fait je suis vraiment fatiguée les gars Je plaisante pas Je suis H.S. J'ai une de ces flemmes De fatigue je crois Bon C'est parti J'ai 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 On ne touche pas Baby Et Allez Avale On ne touche pas Il est doucement ! Attention quand même ! Oui ! Je te jure ! Un jeune enfant ! Prenez 10 chevaux, c'est mieux ! Elle va se rouler ! Tu sais, elle va le faire ! Essayez de le faire chaque fois ! Musique 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 10 minutes pour la maurille Bon je vous résume un peu la situation Ils ont pris une deuxième stagiaire Donc en CAP cuisine Du fait qu'ils ont une deuxième stagiaire Quand elle est là je sers à rien Je sens que la semaine prochaine Je vais me faire chier Je vais venir pour quelques heures Et je vais repartir Parce que par la préparation des repas Je ne suis pas utile pour le reste Puisqu'elle sera là pour faire ce qu'il y a à faire Je ne suis pas en CAP cuisine Surtout que les CAP des fois sont payés Donc je suppose qu'elle est payée Vu comment elle est enthousiaste de travailler Enfin bref J'avais prévu de reprendre le sport Mais impossible Je suis trop fatiguée Puis il faut prendre en compte Le fait que je me déplace Donc je me déplace Je me lève à 6h Il faut que je sois là un petit peu avant Mais même en étant avant Il y a tellement de monde Que je suis obligée de partir Vachement en avance Et même encore là J'arrive en retour Maintenant je sais que je dois partir A 5 Au maximum Je suis en train de dormir Je suis en train de dormir Mon gars il est en train de dormir Il me dit Ouais mais avec le surmattelage Je dors mieux Là je la mets 10 minutes au marcheur Ensuite je la mets au panoc Et après il faut que je leur fasse les pieds Et que je fasse les sacs à fond Voilà Et puis quand je rentre Je pourrais monter la vidéo Et après En un moment de la vidéo Je pourrais Éditer un peu Et me détruire Vous avez vu les nouveaux packs Qui sont sortis des Sims Le tout nouveau pack La bistro machin Bistro romantique Il a l'air génial Vraiment J'ai ces belles peintes Qui en a montré Quelques aspects Je crois que je vais le prendre Parce qu'il a l'air génial Vraiment génial Mais avant toute chose Il faut que je commande des boîtes Pour organiser Encore mieux Ma Ma Je vais dire Ma véranda Parce que J'ai beau acheter des boîtes Adaptées Ça marche pas Donc je vais prendre des boîtes Qui s'empilent Et qui s'ouvrent Comme si c'est mieux Je suis à la chaise Viens madame Bon Mamie est avec Baby On va profiter un peu du paddock Avant que je rentre Je me demande même Si je vais pas rentrer à la maison Pour aller manger Et revenir les chercher après Je vais d'abord les faire Les sacs à foin Et puis Je rentrerai à la maison Pour aller manger Comme ça je vais voir Si mon mec il dort En moyen Parce qu'il m'a dit Qu'il arrivait pas à dormir Jusqu'à 5h du mat' Mais j'ai un gros doute Bref 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 Regarde-moi C'est chouper C'est cool Jusqu'à 5h du mat' Bon Moi je vais aller manger Et puis je rentre les filles après J'ai tout fait Il restera plus qu'à faire les pieds Et Leur mettre les carottes C'est tout Allez c'est parti On rentre à la maison Une éternité plus tard On va chercher les billes Comment vous voulez que je les sépare ? Ils sont nés contre nés là Mais non mes fuffis Un flemme de les séparer Oh mes dindes Plus le ciel il est vachement gris Alors j'hésite à les laisser un peu plus longtemps Après il est quelle heure là ? Il est 13h18 Oh bah je peux rester là Et les laisser jusqu'à 30 Bon ça ils profitent un peu Regardez moi ces grosses dindes Qui sont trop heureuses d'être dehors Mamie normalement la semaine prochaine si tout va bien T'auras plus de sac à foin Ça sera juste du foin par terre Oh qu'est-ce qu'il y a ma mamie ? Oh qu'est-ce qu'il y a ma mamie ? Je m'en vais là Pourquoi c'est un peu du paddock ? Je vais le chercher après Bonjour mamie Elle nous a suivi La grosse dinde Oh moi je suis rude T'es toute fatiguée J'étais en balade avec le stade lundi C'était trop bien On va aller chercher mamie Elle s'y profite du paddock D'ici la semaine prochaine Normalement il n'y aura plus de sac à foin Donc plus de douleur au dos Et moins de fatigue Ça ça va être trop bien La plus belle Bon alors Mamie Je me demande où je t'ai passée Mamie Bon alors J'arrive hein Deux secondes Je peux aller plus vite que vite Attends j'arrive Bah je suis là Mamie 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 Oh alors Tu veux rentrer ? D'accord On va rentrer On va rentrer Allez 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 dans A la fin de mon stade Je pense que t'auras pu T'auras pu les bandages On pourra se remettre Tout doucement au travail Allez On va rentrer La terreur De mamie Bon bah je suis père mamie Et contente De pouvoir aller auprès Au paddock Et toujours avec sa copine Allez Laisse moi te rentrer Je te félicite Je te félicite Non Non Elle est bien Ça va pas ? Je te remercie 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 Mange de l'arrivée Je te remercie Je te remercie Je ferme ça Et je me saute Ça Ça Et je me saute Je te remercie Bon là je viens de finir avec les gemmots je vais rentrer à la maison je vais monter une partie de la vidéo comme ça j'aurai moins à monter et je vous posterai rien aujourd'hui je vous posterai tout dimanche voilà je vais chasser donc on se revoit demain matin à demain c'est trop crèvé vous imaginez pas là j'ai juste envie d'en venir je suis fatiguée à demain excusez moi j'ai pas pu tout finir aujourd'hui parce que la journée était une boucherie j'ai vraiment pas eu de chance j'ai tout le temps la poisse en ce moment bref je vais aller mettre baby au paddock et ensuite je m'occupe de mamie ah oui bah j'en ai un peu marre que tu marches sur ma bulle là en fait elle respecte pas tout le temps mon espace vital donc ma bulle et à cause de ça ben des fois elle peut être vachement dangereuse sans s'en rendre compte c'est une saloperie ben bon je suis là allez ah oui c'est tadaaa comme c'est tout beau ben là oui je vois toute la conférence de soins et on repart sur des horaires tadaaa attend 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 une fois que je te demande d'attendre voilà allez-y ma chérie allez ça gratte allez ça gratte Et là, moi, c'est le nez, là, de... Ah, vas-y, gratte-moi la tête. Ouais, le... De là, oh, putain, ça fait bien. Un objet qui peut être utile. C'est très bizarre, je viens de dire. Je veux le sac à foin. Donne-moi le sac. Je vous explique. Nunu, elle a les deux clés qui sont quasiment cicatrisés tous les deux. Donc, celui de gauche, il n'y a plus qu'un tout petit endroit où il y a la peau à vif. Et je me demande si ce n'est pas la circulation de sang qui stimule la cicatrisation. J'ai vraiment cette sensation-là parce que ça ne va jamais cicatriser aussi vite. Je vais téléphoner à ma mère et à mon véto pour avoir des avis par rapport aux photos. Parce qu'elles sont vraiment belles, quoi. Je vais envoyer à ma mère les photos. Il faut que je les tire. Ça glisse. Hop. Hop, comme toi. Ça fait peur, ça fait peur. Voilà. Allez, va rebondir ta copine. Ouais, Nunu, elle est contente, là. Ouais. Faudrait que tu vières avec un 1 m. du sac. Ah, la motivation. Plus de sac à foin. Le bonheur. Bon, le but, ça va être d'enlever ça. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des toiles d'araignées dessus. Je vais en chier. Sérieux. Bon, je n'ai pas pu vous reprendre aux écuries. Je suis désolée. Il y avait beaucoup trop de monde. En fait, il y avait tellement de passages que je n'ai pas pu. Ensuite, j'ai croisé quelqu'un que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Donc, on a tapé la discute pendant une bonne heure. Donc, je ne pouvais vraiment pas vous prendre. Je suis désolée. Mais bref. Là, je viens de donner le médicament à Gobi, à Rune et à un peu de pâté à la pupusse. Ça ne lui fait pas de mal parce qu'elle n'est pas très grosse. Vraiment. Là, je vais rechanger de sac. Donc là, je vais tout transférer dans l'autre sac pour que ce soit mieux. Parce qu'il est plus petit. Donc, beaucoup plus pratique à transporter. Et puisque maintenant, depuis que j'ai le disque de stationnement, je peux me garer tout près. Vous n'étonnez pas. J'ai la lèvre un peu gonflée là. C'est normal. C'est parce que j'ai un gouttière. Je vais aller me coucher parce que je suis morte. J'ai une migraine de fatigue. C'est horrible. Au début, je pensais que c'est une migraine à cause de la chaleur parce qu'il fait très chaud dans la cuisine de la cafette. Mais non. C'est une migraine de fatigue. Bref. Faisons mon sac. Et comme ça, c'est fait. Et je vous emmène avec moi demain. Demain soir, j'aurai juste à m'occuper des juments. Je pense qu'on va se voir peut-être demain matin. J'ai un gros doute parce que le matin, j'ai tendance à un peu speeder. Donc, j'évite de filmer. Mais normalement, on se voit demain après-midi. Et comme ça, je ferai le montage. La vidéo. Un montage qui me prend une plombe. Mais vous l'aurez dimanche. Voilà. Allez, on fait le sac. Bien sûr, je prends la caméra avec. Donc, je vais juste la faire charger cette nuit. Et ensuite, je vous prends avec. Je vais faire ça. J'ai la tête dans le cul, les gens. Donc, ne vous étonnez pas. Ma tête fait peur. C'est sur ce que je vous laisse pour aujourd'hui. On se voit demain. Bisous. Je suis aux écuries. Je n'ai plus de voix. Oh. Je vais péter un câble. Le mec, donc, le chef des cuisines, m'a littéralement balancé des pics pendant près de 20 minutes. Juste pour me descendre, en fait. Génial. Il dit que ce n'est pas ma voix, que je ne donnais pas de ma personne. Il n'était jamais là. Il ne me voyait jamais. Et il me balance ça. Il y en a, il était à côté. Il n'osait pas ouvrir sa gueule parce que c'est lui qui a signé l'échec. Donc, c'est normal. J'ai envie de vous dire. Super. Bonne mentalité. Putain, c'est génial. Je me sens extrêmement bien, là. Ça m'a dégoûtée. J'étais toute contente d'avoir réussi ma journée, de ne pas avoir oublié des commandes, etc. Et en échange, je tombe sur ça. Ah, il y a un concours aux écuries. Je vais essayer de... Je ne vais pas filmer le concours. Je vais aller lâcher les films. Et puis, je vais mettre juste mamie au marcheur, baby au marcheur, pendant 10 minutes, toutes les deux. Et après, je les mets au paddock. Enfin, je ne sais pas. Je vais voir s'il n'y a pas un paddock de lip. S'il n'y a pas un paddock de lip, je les mets tout de suite dehors. Mais ça m'a dégoûtée. Vraiment, ça m'a dégoûtée. Je me disais, allez, je travaille bien et tout. Et en échange, on me traite comme ça. Ça m'a foutu un coup moral, vous n'imaginez pas. Genre, j'étais super positive. Je n'ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais été insultante. Manqué de respect ou quoi. Et il m'a dit que je devais savoir ça, 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 ça. Et que si je ne le savais pas, ça se voyait que ce n'était pas ma voie. Comme si ça me faisait plaisir de reprendre des études à 30 ans. Posez-vous la question. Mais bref. Bref, bref. De toute façon, la semaine prochaine, je n'ai pas de temps de stage à faire. Je vais surtout bosser sur mon mémoire et sur mes cours. Je vais revoir un peu, refaire des fiches, etc. M'avancer un peu sur des cours. Bonjour. Désolée pour hier. J'étais vraiment, vraiment fatiguée. En plus, le gars a été super cassant envers moi. Donc, j'avais juste envie de m'isoler parce que j'avais le moral dans les chaussettes. Si je vous résume la situation. Le problème du jour. J'ai prévu d'aller au gamme d'herbe pour aller chercher des plants de menthe. Parce que ça fait fuffin les rongeurs quand on les met dans le poulailler. Et avoir des plants de menthe, c'est bien parce que c'est une bonne infusion pour tout ce qui est poule. Donc voilà, des plants de menthe. Ensuite, j'ai prévu d'aller... Je pense que si j'ai les plants de menthe, je reviens ici. Et puis après, je vais directement aux écuries. Je vais aux juments. J'ai rien de prévu de spécial avec les juments. Leur faire les pieds et les mettre au paddock s'il y a un paddock de livre. Sinon, je pense que je vais les foutre au paddock. Je vois pas l'intérêt de faire autre chose parce qu'il fait super chaud. Et je vois pas l'intérêt de faire autre chose. Voilà, et ensuite, j'ai prévu d'aller au gilifie et chercher des pots de fleurs pour les mettre sur des crochets pour les installer où je veux. Je vais en prendre. Je pense aussi au gamme vert que je dois prendre des graines de kiou. Comme ça, ça sera fait. Bon, je suis prête. On va aller au gamme vert. Vous voyez ma tête que je suis un peu fatiguée vraiment. Mentalement, je suis ma chaise. Il y a un truc qui me fait chier, c'est pour une noix. Sérieusement, j'en ai mort. J'ai tout, j'ai tout. J'ai même racheté du terreau universel. J'espère qu'il sera bien, ce terreau universel. J'ai racheté un arrosoir parce que le tuyau d'arrosage que mon chéri a installé n'est pas pratique du tout pour arroser les plantes. Et il faut que j'investisse dans une mini-serre. Vous savez, les étagères en métal qui se ferment avec une housse transparente. Je pense que je vais investir là-dedans. Ça ne sera pas du luxe, je pense. Tu ne sors pas ? Tu ne sors pas ? Tu ne sors pas ? C'est le motard. Tu as bien l'eau. Tu ne saches pas les vues. On est venu, les vies, les vies, les vies, les vies, les vies, les vies. On va s'occuper de Nunu. Je suis venue comme ça, je voulais en appeler ce matin et je mange et puis je suis à l'époque, je pense que c'est bon. Tu sais, Maxi-Cosy, tout, c'est un peu... J'ai envie de faire ça ensemble. Vous m'attendez, vous m'attendez. J'ai là... J'arrive ! J'ai racheté un seau pour... Oui, j'ai les fesses blanches sur cette image. C'est totalement normal. C'est les conséquences d'une balade accrue avec nuages qui a été génial d'ailleurs. On te voit toujours aussi belle ? Oui. C'est mieux. J'hésite. Je me dis que ce ne serait pas mal pour les flocons d'avoine. J'hésite vraiment. J'hésite vraiment. J'hésite vraiment. J'hésite, j'hésite. Pour les chats. Je crois que je vais prendre un jouet plus gros. C'est pas léger. J'hésite. C'est pas la couleur là qui me pose. C'est trop cuivré. Moi, je veux du rose gold. C'est pas pareil. Déjà, je crois que j'ai l'objectif d'accrocher un truc dans mon armoire. Je pense que ce serait pas mal pour éviter de faire des trous. Pour parler d'une action, j'ai été rachetée de la mayo parce que c'est la meilleure. J'ai des crispi oignons, les chips, c'est un petit caprice, un petit caprice. J'ai racheté ça parce que c'est des toutes petites assiettes et j'ai vu pas mal de personnes qui s'y connaissent très très bien en chat et qui conseillent, même ma mère, elle m'a dit que c'était mieux que les gamelles ne soient pas trop profondes quand on leur donne le pâté. Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours des couleurs différentes. Ça, c'est pour les écuries. C'est parce que le nuage a pris un petit coup de soleil sur la queue. Le sable de litière est génial au action. Alors, je le prends à chaque fois là-bas. Ça, c'est pour les chats dehors. Parce qu'ils sont pas chers du tout et je préfère. Et ça, c'est un truc parce que je fais la collection des petites licornes dans les petites bouboules qui ont action. Ongifiez. Alors, première chose, c'est ça que j'ai pris. Coupon d'avoine. Et j'aimerais bien que ça soit dans un pot en verre plutôt que dans un sac. J'ai toujours l'impression qu'avec le sac, ça va se casser. Là, la boîte, elle a cassé. Ça, c'est jusqu'à 5,4 kg. Ce sera largement suffisant. Je voulais installer des porte-bandes dans mon armoire pour éviter de saler mon armoire. Ça, c'est le scotch de face. Je me suis acheté deux culottes monstruelles parce que je devais arrêter les serviettes hygiéniques et je me dis qu'un slip mentreuil, c'est mieux. Et j'ai acheté deux nouveaux griffoirs pour les chats. Un sac de pite d'argile parce que c'est un gamme vert. S'ils pouvaient nous sucer jusqu'à l'os, voire même la moelle, ils le feront. Ça, c'est pas cher du tout. Je vais pouvoir changer les griffoirs parce que je vais vous montrer les griffoirs dans quelle position. Voilà l'état d'un griffoir que j'ai acheté et celui, le premier que j'ai acheté. Ils sont tous les deux des Glingos. Alors, des nouveaux griffoirs et je vais les installer avec le scotch double face. Je le ferai après. Je vais aller ranger les fruits et légumes. Je viens de penser qu'il faut que j'aille chercher un truc dans ma poiture. C'est des cordes qui viennent de l'écurie parce que je pourrais installer la salade pour les poules. Prochain achat pour les chats, une litière en inox. J'adore ce sable de litière qui vient de chez Action. Il sent super bon. Je le mets au fond de la litière à chaque fois. Et ça, il y a une petite couche fine au fond et je remets la litière dessus. Et ensuite, je remets ça et je mets du spray. Maintenant, on va attaquer l'intérieur des dières. Je remets ça et je remets ça. Je ne fais pas tant pris cette journée-là parce que pour tout vous dire, j'avais besoin de m'isoler un peu. Je ne vais pas bien mentalement. Je le sais, je le sens. Je suis beaucoup moins motivée pour des choses qui sont basiques. C'est de la fatigue mentale en fait. Le stage m'a beaucoup fatiguée mentalement. Il m'a dégoûtée mentalement surtout. J'adore les gens cassants qui te foutent le moral dans les chaussettes. Franchement, j'ai 31 ans maintenant. Je peux apprendre un petit peu de recul, tu vois. Mais là, je fais une formation pour me sortir du trou, pour me sentir mieux, pour me sentir épanouie. Même si je sais que depuis que je suis née, j'ai eu la sensation d'être un problème. Mais bon, ça, c'est un détail. Ça, c'est un truc de conscience. Mais sur le coup, je ne comprends pas comment une personne en face de soi qui doit avoir peut-être 10 ans d'écart avec moi a le culot de me dire que je ne devrais pas faire cette formation parce que ça se voit que ce n'est pas ma voie. Tu ne dis pas ça. Tu dis peut-être. Par contre, essaye d'être un peu plus enthousiaste parce qu'au début, j'avais la sensation que ça te faisait chier de venir. Ça s'appelle une critique constructive, ce que je viens de faire. Dire que ce n'est pas ta voie, que c'est obligatoire d'apprendre plein de choses et que si tu ne les connais pas, c'est que tu es nul. Ça ne se fait pas. Donc, j'ai vécu ça pendant mon stage. J'ai eu la sensation les premiers jours du moins d'être un problème, d'être... de ne pas être à ma place, que les gens m'ont dénigrée entièrement. Ils ont eu le culot de dire au tout début du stage qu'ils n'étaient pas un problème, etc. Voilà, je suis allée dans ce stage-là en pensant que j'allais avoir une entreprise qui me montre un passage important, des moyens beaucoup plus conséquents. Et en échange, je n'ai rien eu de tout ça. J'ai été une employée pas payée pendant deux semaines. Je ne sais pas quoi penser de cette situation. J'espère que ce Wikivlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous donner vos avis. Il n'y a pas de soucis. Je suis toujours ravie d'avoir des critiques constructives, même si YouTube me censure énormément de commentaires. Donc, si je ne les vois pas, c'est que vous avez dit des trucs qu'il ne fallait pas. Sinon, pour ceux qui me suivent sur les réseaux et qui suivent ma chaîne, je suis super contente de voir qu'on est proche des 100 abonnés. Ça fait plaisir. Ça veut dire que mon quotidien vous intéresse et ça me fait super plaisir. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada